En panne d'inspiration, vous vous demandez ce qu'il faut voir au cinéma ce week-end ? Voici notre sélection parmi les films à l'affiche. Vous avez aimé Little Miss Sunshine ? Alors vous aimerez Elle s'appelle Ruby, des mêmes réalisateurs. L'histoire d'un écrivain dont l'héroïne prend vie, c'est une idée de départ assez éculée, il faut en convenir, empruntée au mythe de Pygmalion et Galaté, mais cette comédie romantique sans prétention et pleine de charme a pour elle un bon casting, emmené par Paul Dano et sa compagne dans la vie, avec des guest stars dans de petits rôles loufoques comme Antonio Banderas et Annette Bening. Et puis elle nous fait réfléchir sur un point, comment faire pour rester amoureux de quelqu'un que l'on peut diriger à sa vie. Papin, pourquoi vous me regardez comme ça ? Attal, Cluzet, Casta, Gainsbourg, Asia Argento, avec un casting pareil, difficile de ne pas vous parler de Do Not Disco. Bonjour, moi c'est Ben, moi c'est Jeff, enfin Jean-François, mais tout le monde m'appelle Jeff. Et on va tourner un film. Moi je suis marié, j'ai une femme, ils ont tout ça quoi. On est ici et maintenant, et je suppose que vous allez voir ce que vous allez voir. Deux copains hétéros mettent à l'épreuve leur homosexualité en décidant de tourner ensemble un porno amateur, juste pour l'art, suite à un pari aviné. Un scénario pas banal, adapté d'un mauvais film indépendant américain. Après l'avoir débarrassé de sa prétention, Attal s'y est engouffré pour en faire une comédie légère. Une farce sur les conventions et sur le désir. Moins sulfureuse qu'annoncée quand même, mais avec des personnages croustillants, comme Cluzet en néo-hippie viril et une bonne dose d'autodérision. Et un drame pour finir, mais attention à un drame poignant, du genre à vous maltraiter autant que l'héroïne fragile au cœur du scénario. Une laisséenne orpheline, plus jolie et plus solitaire que les autres, devient la cible de ses camarades de classe, une chose qu'ils harcèlent et qui garde le silence. Despoez de Lucia est planté à Mexico, dans une société où plane une certaine menace latente et où la surenchère de la violence ordinaire dépasse les frontières. Avec un joli travail sur le hors-champ pour faire travailler votre imagination, la caméra de Michel Franco filme au plus près la cruauté de la jeunesse et la violence dans sa banalité, dans sa bêtise aussi. A la semaine prochaine, bon ciné ! Sous-titrage Société Radio-Canada